Je voudrais raconter une anecdote par rapport au bon français. Non, non, par rapport au français, ce que vous disiez, qu'est-ce que c'est qu'être un bon français ou qu'être un français ? Moi, je voudrais raconter une petite anecdote, laissez-moi juste le temps de la raconter. Je vous laisse, pas trop longtemps quand même, André. Non, l'histoire de l'autoroute A13. Vous savez, il s'appelait d'ailleurs Mohamed, il rentrait en Algérie en vacances, il allait en Algérie en vacances, imprimeur, etc. Il part avec sa famille, bretelle d'autoroute, un couple des mureaux éraflure et Mohamed descend avec son cousin et il dit, faisons un constat l'amiable, une éraflure. Et le couple à côté lui dit, mais tu ne vas quand même pas faire ton français. Il a dit textu, ça a été rapporté par les amis de Mohamed. Tu ne vas quand même pas faire ton français, tu ne vas pas nous parler de constat l'amiable. Résultat, il dit, écoutez, si c'est comme ça ou il n'est pas fait constat, j'appelle la police. Les types appellent leurs copains des mureaux, ils le massacrent, ils le tuent à coup de barre de fer, à coup de pied. Et moi, je retiens d'un autre chose. Alors ça, vous allez me dire, c'est un fait divers, il en arrive des faits divers. En revanche, la phrase forte, c'est tu ne veux pas faire ton français. Voilà quelqu'un qui voulait, selon les règles, faire un constat l'amiable. Ah, il vous fait un constat l'amiable, eh bien, il en est mort. Donc, la question de savoir ce que c'est qu'être français se pose. Ça n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec l'origine, ni avec l'ethnie. Ça a à voir avec un certain nombre de règles républicaines. Qu'est-ce qu'un bon français ?